Je suis Al-Jerba et j'avais plein de choses à dire, mais je n'ai jamais osé prendre le micro. En fait, je suis seul et j'ai tellement de choses à dire que j'ai envie de parler. Je vais d'abord commencer par une page historique et ensuite je vous parlerai d'autre chose, de ce qui m'inspire. Et comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, je parlerai en français, mais je parlerai occasionnellement en langue pas nationale, parce qu'elle n'est pas nationale, mais en langue courante, ce qu'on appelle le vernaculaire, c'est-à-dire le tunisien. Bon, assez long. J'ai trouvé un bouquin. Elle est où la caméra ? Il faut que je la voie, il faut que je vous montre, parce que moi je ne me vois pas. Ça y est, excusez-moi, ça prend un peu de temps. La caméra, oui, voilà, ça y est. Alors, j'ai trouvé un bouquin, vous voyez, c'est ce bouquin. Ce bouquin que j'ai trouvé à la poubelle, il est tout mouillé. Et en fait, c'était la mosquée qui jetait les vieux bouquins, il y avait plein de papiers en arabe. Et celui-là était encore relativement bien tenu. Et ça s'appelle Histoire de Tunisie. Donc il a été rédigé dans les années... Écrit par Ahmed Hassab, Histoire de Tunisie, de 1967. Édité par la Société Tunisienne de Diffusion, donc la STD. À l'époque, nous avions une entreprise d'édition publique. Et donc le savoir était publié. Donc c'est quelque part une histoire officielle, la connaissance officielle faite par les historiens. Et à vrai dire, je n'ai pas feuilleté parce qu'il est assez abîmé. Je voulais attendre qu'il sèche bien. Mais j'ai lu l'introduction. Alors, j'ai lu l'introduction. J'ai lu plutôt le... Oui, c'est plutôt le chapitre premier. Le traité du Bardot réalise un compromis entre le statut d'indépendance et celui de l'annexion. Alors, ce que je voudrais d'abord, c'est que pour fausser un discours colonialiste qui est tenu par le récit historique, par une mystisation de l'histoire. Là, nous avons l'effet. C'est écrit par des historiens, donc des gens qui ont travaillé. Et ils n'exploitent pas, disons, l'histoire à des vues politiques, mais ils racontent l'histoire. Et dans cette histoire-là, en introduction, on vous dit que la colonisation n'était pas spécialement voulue par la France. Et elle y est allée un peu... pas de manière forcée. Et ils ont trouvé un statut spécial. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous lire. Alors, la France reconnaît que la souveraineté d'Ubey sur la Tunisie, mais limite ses pouvoirs en matière financière et se subtil à lui dans ses rapports avec l'étranger. La formule de protectorat, telle qu'elle a été réalisée par les auteurs du traité de Kassar Saïd, répond au mot d'ordre de Gambetta, ni évacuation, ni annexion. Il tient essentiellement de deux facteurs de série, liés à la situation intérieure de la France et à la conjoncture internationale. En 1881, la France ne pouvait pas procéder, comme le voulaient les Français d'Algérie, à l'annexion pure et simple de la Régence, car l'opinion française, dans sa grande majorité, était peu favorable aux entreprises coloniales, qui apparaissaient alors comme des aventures coûteuses, profitant une minorité de capitalistes et de spéculateurs véreux. Au Parlement, la droite nationaliste, comme la gauche, était hostile à la dispersion des forces françaises hors d'Europe. La ligne bleue des Vosges restait malgré tout le point de mire de tous les partisans du retour de l'Alsace et de la Lorraine à la mère patrie. Donc vous voyez, la priorité, c'était l'Hexagone et l'Afrique du Nord. On avait conquis l'Algérie, contrairement à ce que l'on dit, pas par volonté coloniale. Il y a eu une opération de conquête et puis on ne savait pas quoi faire. Et puis, je vous ai rappelé dans une autre page que dans les années 1835, la Tunisie réclamait le Constantinois et l'Oranais. Et comme les Français étaient là, ils ne savaient pas quoi faire avec l'Algérie, puis finalement, ils sont restés, ils se sont établis. Les soldats qui étaient partis en mission se sont mutés, ont acheté des terrains et finalement, ils ont fait une colonie stable. Donc l'histoire coloniale de l'Algérie n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas tel qu'on l'imagine ou des forces envahissantes. Non, c'est vrai que... Bon, allez, je ne vais pas revenir sur cette histoire. Voilà. Alors, sur le plan international, la France devait craindre les réactions hostiles de l'Italie qui pouvaient être tentées d'adhérer à la triplice, renforçant l'isolement politique de la France et en Europe. Il fallait donc ménager les susceptibilités italiennes et mettre les formes d'occupation de la Tunisie. Le maintien de la souveraineté tunisienne, puisque nous avions encore un Bey, paraissait aussi nécessaire à la France pour rassurer les puissances quant à l'exécution des traités que le Bey en tant que souverain indépendant avait signé avec elle et par lesquels il leur accordait certains avantages et des privilèges dans le pays. Ces traités survivaient aux changements politiques intervenus en Tunisie dans la mesure où la souveraineté maintenue deviendrait caduque si la souveraineté française se substituait simplement à celle du Bey. Or, les puissances, particulièrement l'Italie, tenaient aux avantages et aux privilèges que leur procuraient les traités signés par le Bey. Voilà, je vous saute des passages, j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant, mais malheureusement je n'ai pas noté ce que je souhaitais vous lire. Il fallait aux yeux des promoteurs de l'entreprise tunisienne que celle-ci ne coûta pas au trésor français. Donc vous voyez, on s'était opposé à la colonisation en Tunisie, on s'est dit que ça va coûter de l'argent et donc la colonisation va veiller à ce que ça ne lui coûte rien. C'est-à-dire que les partisans du colonial, ils ont visé à ce que ça coûte le moins possible au trésor français. Le maintien de l'autonomie interne de la Régence permettait à celle-ci de s'acquitter de ses dettes par ses propres moyens et d'établir son budget en fonction de ses propres ressources. Ainsi, la formule du protectorat, qui n'a d'ailleurs reçu aucune définition par les textes précis, s'avérait-elle peu coûteuse et très souple, permettant à la France de s'établir en Tunisie sans provoquer l'opposition catégorique de l'opinion et du Parlement français et éviter le soulèvement déclaré de certaines puissances. On entend l'Empire ottoman ou l'Italie à ce moment-là. Elle permettait de payer les créanciers de la Régence, monnaie et l'organisation administrative, économique et politique du protectorat, sans mettre à contribution les finances de la métropole. Enfin, le maintien d'une souveraineté bellicale, même de façade, permettait de faire supporter aux habitants du pays la nouvelle situation politique. La reconnaissance de la souveraineté bellicale sur la Régence a d'ailleurs toujours été un dogme de la politique française en Tunisie. Le traité du Bardeau ne remet pas en question ce principe. Voilà. La Tunisie conserve sa personnalité internationale, son drapeau, ses armoiries, son zinime national. Son territoire ne se confond point avec celui de la France. Les sujets tunisiens gardent leur nationalité. La monnaie est frappée au nom d'Ubey. Celui-ci conserve le droit d'être présenté à l'étranger, de recevoir les agents diplomatiques et les autres pays, de négocier, de conclure des traités, et cependant, toutes ces prérogatives sont attachées à la souveraineté, sont assumées dans toute la durée du traité de la puissance protectrice. Oui, j'ai lu des trucs intéressants et quand je relis, je ne les vois pas. Écoutez, c'est de ma faute, c'est de ma faute, j'aurais dû signer. Je n'ai lu que le chapitre premier et je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il retrace la colonisation de la Tunisie qui n'a jamais constitué un complexe. Il faut le dire, il faut attendre les années 1905-1911 pour voir un patriotisme tunisien et surtout après la Première Guerre mondiale pour voir un mouvement nationaliste revendicatif et puis après le mouvement du Néo-Destour, etc. Et donc, même la décolonisation, on s'est accordé, elle ne nous convait plus, donc on a mis fin au protectorat. Mais on est resté une entité tunisienne, donc c'est une chose très différente de la Tunisie, de l'Algérie, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'avais plein de choses à dire et finalement, vous voyez que quand je prends le micro, je dis autre chose. Voilà, c'est-à-dire que la Tunisie en 1881 avait des difficultés financières. On a accusé les capitalistes de spéculer la tête tunisienne. L'opinion publique n'était pas favorable parce que si vous vous souvenez, il y avait l'affaire Roustan, le Roustan qui avait dénoncé le journal Intransigeant pour calomnie. Et ça a été l'occasion d'une campagne de presse où les Français ont beaucoup rigolé. Et en même temps, ils voyaient bien les intentions coloniales de certains qui voulaient acheter la dette tunisienne à bon marché pour la revendre et gagner de l'argent. Donc c'est comme si c'était une opération capitaliste. Donc la colonisation tunisienne avait une opposition d'une part de la gauche anticapitaliste et de la droite nationaliste. Pour la droite nationaliste, il fallait récupérer l'Alsace-Lorraine, il ne fallait pas dépasser la ligne des Vosges. Qu'est-ce qu'on allait ? C'est prendre de ces Nord-Africains. Donc à l'époque, ce n'est pas un appétit colonial pour s'enrichir. Et quand on a colonisé la Tunisie, on a préservé l'institution publique, l'État a été en faillite, mais on a veillé à faire financer la dette tunisienne par les moyens de la Tunisie. Et donc on peut dire qu'on peut dire que l'administration française a été correcte, puisque je n'ai pas le temps de tout détailler, mais la Tunisie s'est sortie de cette histoire-là, économiquement, financièrement, et elle a récupéré une très bonne santé financière, malgré la guerre, la Première Guerre mondiale, etc. Voilà. Alors la situation d'aujourd'hui, elle est équivalente. La Tunisie d'aujourd'hui est dans un État de faillite. On est dans un État de désastre. Et je ne vais pas lancer des accusations parce qu'en fait, on a besoin de trouver des solutions et nous sommes dirigés par une équipe qui n'a pas de solution. Par une équipe qui fait de la démagogie et qui fait de la dénonciation et qui remet en question tout ce qu'on en a fait pendant 10 ans et qui n'a pas de solution. Et donc, si elle n'a pas de solution, elle entrave tout un travail et finalement, ça va se retourner encore pire puisque les soutiens, les amitiés, les solidarités vont disparaître. Ce n'est pas plus que ce n'est pas moins que ça. Voilà. Donc la Tunisie est aujourd'hui dans un État de faillite. Mais qui voudrait de la Tunisie ? Personne ne voudrait coloniser la Tunisie. Ce n'est pas dans les esprits. Donc ce qui s'est passé au 19e siècle était encore possible puisqu'on prenait en main la gestion économique publique d'un pays. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le FMI a essayé, dans une certaine mesure, de revendiquer des changements, des modifications, etc. Il a essayé d'imposer une restructuration. Ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, nous avons un discours de non-ingérence. Vous savez, c'est un peu le discours des gauchistes qui n'ont pas très bien compris. Des gauchistes, je veux dire, des années 60. Et je ne dis pas ça avec mépris, mais il y avait une certaine extrême gauche dans les années 60 à laquelle appartient le président Qaïsa Saïd qui est, disons, au nom à l'ingérence étrangère, oui, à l'arabisme, enfin, bon, ce type de nationalisme. Et la non-ingérence, donc, il est en train de dénoncer l'ingérence d'étrangers. Mais l'ingérence, c'est quoi l'ingérence ? C'est des gens qui se préoccupent de la Tunisie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fermer les frontières. Il faut ne regarder pas je suis en train de massacrer ma femme et mes enfants. Non, l'ingérence, c'est un honneur. Ce n'est pas une ingérence. C'est un intérêt pour votre pays. On peut s'en foutre de votre pays. On vous laisse écorcher votre femme et vos enfants dans votre solitude familiale. Non, l'ingérence, ce n'est même pas une ingérence. C'est un intérêt à autrui. Est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser aux sortes des Palestiniens ? Les élections israéliennes nous intéressent. Moi, en tout cas, personnellement, je suis spécialisé sur les questions politiques. Je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Je regarde ce qui se passe en Israël. Je regarde ce qui se passe en Inde. Ce sont des choses qui nous intéressent parce que nous avons des implications. Puisque des gens sont concernés. Alors, est-ce que vous voudrez vous en foutre des Rohingyas ? Par exemple, qui se font massacrer par le gouvernement chinois. Pas chinois, pas. Le gouvernement... Bengali. Non, pas bengali. Le gouvernement... Oui, du Bengali. Enfin, sans doute... J'ai oublié quel pays. Non, on s'intéresse à ça. Et la Tunisie, c'est le pays proche. Qu'est-ce que c'est ? On s'intéresse à la Tunisie uniquement pour le tourisme. Il n'y a plus de tourisme. Il n'y a plus de tourisme. Il y a des vieux, il y a des retraités. Il n'y a plus de touristes. Ah, quelques touristes, un peu de pays de l'Est. Pour eux, c'est une découverte. Mais les Européens qui venaient à deux heures de Paris ne sont plus là. Donc, ce côté ingérance, ce côté, ces mots très forts utilisés pour dénoncer Marzouki ou pour dénoncer les critiques. Vous savez, je n'aime ni Marzouki. Ni Nada. Ça, pour les gens qui le savent, c'est clair. Pourtant, aujourd'hui, moi, je suis de leur côté. Le parti doit continuer à exister puisque c'est une structure politique qui encadre les gouvernants, qu'on le veuille ou pas. Et il y a beaucoup de critiques à l'égard de Nada. Mais quand même, malgré tout, Nada n'a jamais abusé du pouvoir. Certaines personnes ont abusé, mais pas le parti. Le parti a joué son rôle démocratique. Et lorsque les choses ne convenaient pas à la société civile, eh bien, Nada a rejeté ses positions, entre autres sur l'héritage, sur l'inégalité de l'héritage, etc., sur la place de la femme. Donc, il a pris en compte la société civile sans avoir une lecture dogmatique du courant. Donc, Nada, même si je ne les aime pas, vous le savez bien, mais ils ont quand même joué le rôle démocratique. Et ça fait partie, un peu, des leçons. Donc, ce parti va se structurer. Et il a clairement dit que la religion, c'est une chose. Et lui, donc, il joue son rôle de parti conservateur. Mais il ne s'ingère pas dans la religion. Vous pouvez même être un croyant avec Nada. Il le tolère. Donc, vous voyez, je n'ai pas à critiquer ce parti. Et c'est pas... Et aujourd'hui, de dénoncer le parti Nada comme s'il était la faute de tous, c'est une forme de démagogie. Et c'est une façon de dénoncer le coupable. Et c'est pas bien. Alors, autre personne dénoncée, c'est Marzouk, Monsaf Marzouk, l'ancien président, l'ancien président intérimaire. Bon, mais c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup rigolé de lui et j'ai trouvé qu'il ne convenait pas. Et j'ai pensé que c'était le pire des présidents. Non, non, je me suis trompé. C'est pas le pire. Le pire, c'est Kaysa Saïd, le pire. Et alors, aujourd'hui, il fait une manifestation, il critique la confusion des pouvoirs du président, de l'abolition, enfin de la constitution, je ne sais pas, il a balayé tout le travail qui a été fait par les révolutionnaires, par des intellectuels, etc. Il balaye ça d'un revers de main et il prend le pouvoir. Alors, si au moins il était éclairé, moi je veux bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, il gouverne avec son appareil de propagande. Il préside même le gouvernement, vous vous rendez compte ? Le président de la République préside le conseil des ministres. Alors, il impose au ministère de la Justice d'être beaucoup plus strict. Il impose des choses assez aberrantes. Donc, il traîne une politique de dénonciation, dénonciation contre Marzocchi, mais enfin... Donc, comment dire... Il a une attitude de dénonciation qui est très malsaine. Elle ne sortera pas le pays du marasme, mais c'est une façon de trouver des boumets. Que représente Marzocchi, manifestant à Paris, par rapport à l'État tunisien ? Donc, il est en train, comme si tout était de sa faute. Bon. Alors, tout se dégrade et j'ai rêvé d'être à ce moment à Tunis. Vraiment, j'ai rêvé d'être à Tunis. J'attendais ce moment. Je restais longtemps en Belgique à cause du Covid et en arrivant à Tunis, j'avais envie de retrouver cette paisibilité, de retrouver ma famille, de retrouver... Et puis, malgré tout, je suis là et je ne peux pas dire que je suis heureux, je suis un peu dans des contraintes. Je vois que ce pays va mal. Ce pays est en train de se faire mal. Ce pays est en train... Je sais que je l'ai écrit il y a quelques années, j'avais dit que c'est une étincelle au niveau géologique et vraiment, on est en train de se brûler, on est en train de se griller. Je suis obligé de citer des exemples personnels. Mais là, là, je sais qu'on va parler de la langue. J'ai une étincelle, carnes préféré je suis une étincelle. Tu paias, tu pays, tu pays, tu pays. Tu pays, tu pays. Tu pays, tu pays. Tu pays. Il s'est rempli, il s'est rempli, il s'est rempli, il s'est rempli, en l'arbre. Il s'est rempli des loupes, qui ne soit pas boulot et ne soit pas boulot. Il s'est rempli dans les manoirs d'gerbiens. C'est à dire dans les échecs, où il y a des gens qui ont un mur de zétoune, où il y a des épaules de la ville, les filles, il y a des épaules. ont appelé de « « … 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 Astrid je contradictory vieux C'est unった Dis-d'a-s-an-a verszed Et m' becomes dit, quel en constant y'amé has zeroes né ? Mis c'aylacé, donc m'invoie avec de l'aube? Il nous a dit qu'il est ce original design en LDS et qu'il estüyordu pour lui si il est revenu parfait où on est le cycle de manière élevé il y a dit qu'il était jealousy la voie 기본, la voie étrouillant pour avoir besoin d'un million quand 조ah c'est passé de la voie de la matra Il y a aussi des choses plus grandes et plus de l'oclurent. Il y a toujours pas de l'oclure, il n'a pas de l'oclure. Il faut que tu ne la fasses plus. Je me dis, non. Je me dis, leAA, il y a une autre chose, je me dis, J'ai vu cette histoire, je me dis dans l'oclure, j'ai eu besoin de l'oclure. C'est une forme de l'oclure. C'est une forme d'isolation. un facteur d'histoire, un produit de l'histoire un héritage végétal, une beauté naturelle un lieu de canalisation de l'eau des racines, un refrigérateur un côté intime un lieu de passage il y avait plein de labyrinthes tu passais à travers les tabias et c'était un lieu de sécurité de protection la tabia c'est une frontière c'est psychologique, économique donc vous n'imaginez pas ce que la tabia représente dans la culture djerbienne et bien quand Ben Ali est venu à l'époque dans les années 80 il y avait un problème pour faire une route entre Tegermes et Midoun où les ingénieurs sont les ingénieurs qui ont fait un travail pour ne pas faire des risques ou pour ne pas faire des risques ou pour ne pas faire des risques ils ont fait un travail Ben Ali a la solution la solution est une droite on fait un sentier à deux voies il a payé les portails il y avait un portail à l'époque un portail de Bousslem je m'en veux de ne pas l'avoir photographié un portail extraordinaire de l'époque antique et j'ai toujours rêvé de le photographier et je ne l'ai pas photographié le jour où je suis arrivé il a été détruit par les Trax et malheureusement c'est une beauté exceptionnelle je ne sais même pas s'il a été récupéré par les antiquaires assez long donc cette histoire d'abus aux lois nous est venue de notre président de la République de notre président Bac-5 qui lui donnait l'exemple et finalement les citoyens sont en train d'abuser donc aujourd'hui je dois absolument retrouver la source de cette loi je dois retrouver la source de cette loi qui protège l'État bien qui impose la protection de l'État je crois que dans tous les pays du monde on ne peut pas toucher au sol à la géologie c'est une loi fondamentale et où est-ce que je peux retrouver cette loi peut-être dans le journal officiel ou quelle loi de l'agronomie donc s'il y a des amis qui m'écoutent et qui pourraient m'aider vous me rendrez un grand service je veux retrouver parce que je veux je veux dénoncer l'État tunisien bien sûr parce que la faute devient celle de l'État tunisien ce n'est plus celle du citoyen donc je veux attaquer l'État tunisien parce que l'État tunisien a laissé faire et a détruit un patrimoine historique et donc qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'ai misé l'arad le mounat de la mérite mais j'ai hâte j'ai eu l'éclame là il n'y a n'a pas l'amél de la mérite et il n'a pas d'un et il n'a pas et il n'a pas et il n'a pas j'ai eu j'ai eu de la mérite à la mérite à la mérite C'est de l' unté. Et comment je devrais vendre un rond de la ville avec mes pires. Il était pas à la réserve. Mais il était fabriquéese à la famille des hommes. Tu es m'a dit du mot. Je me dis que il était en clair! Mais je me dis que j'ai dit ça, mais je me dis! J'ai dit que j'ai j'ai dit du pays. Je me dis que j'ai dit de la ville. J'ai dit que j'ai dit du pays en France. J'ai dit ça? J'ai dit absolument tout ce que j'ai dit.. c'est tout en faisant tout en faisant taille la chanson tout en faisant c'est tout en faisant il n'a pas muốn je sais pas je me suis dit moi je n'ai pas n'ai pas besoin que personne ne llegue dans nos pays mais il doit dire qu'a Kilogramme c'est sur la faite c'est sur le benneau sur la faite sur la faite en faisant je sais quoi Je vous disais, je suis à dire que les Français ont essayé de s'appelons à travers le fondateur. Du coup, j'ai dit, c'est-à-dire que c'était pas un Français, quelque chose d'un autre, mais aussi de l'incendie. On est bon, on a été rendu compte. Je me souviens que je ne parle pas de la société. Je n'ai pas de l'ouverture des gens. C'est un nul. C'est un nul stupide. Il n'a pas à parler de politique. Il n'a pas à faire de la politique. La politique est un métier. La politique est une compétence. Elle est une connaissance liée à des relations internationales, à des enjeux. Comme ça, il sacrifie tout. Le sommet de la francophonie est annulé pour une seule raison. C'est le président de la République. Tant qu'il sera président, ce sommet ne se tiendra pas. C'est un grand honneur de recevoir le sommet de la francophonie. Il est ouvert par le président de la République. C'est le président de la République du pays accueillant. C'est un nul. C'est un magnifique. On a fait cette évidence, il n'a pas été créé par le sommet de la France. Il n'a pas été créé par le sommet de la France et qu'il n'a pas de mon âme. Il n'a pas été créé par le sommet. Il n'a pas été créé par le sommet de la France. Et ce n'est pas la même chose pour le pays francophone. Ce pays francophone ne sont pas disposés à faire ça, notamment pour les grandes puissances. Ils disent que c'est un déploiement. C'est une idée qu'ils ont vu la réécese de la République. Et si on ne remercie pas à la démocratie, on ne va pas faire ce qu'ils ont fait en Tunes. en Youssef, on peut pas avoir pensé au compte, il faut pas avoir des 4 ans, alors c'est la vérité ou pas, il serait en plus. Ils ont dit qu'il peut y avoir des 6 points de prévision. Il peut y avoir des 4 points de tel que le peuple soit en plus avec le peuple mais ils peuvent te couper le peuple. Ou est-ce qu'il est ennambé au gouvernement ou est-ce qu'il est ennambé au gouvernement, comment est-ce que ça donne, comment est-ce qu'il est-ce que ça donne ? En disant, il s'est demandé de la pension de Saint-Ger dans des gens qui ont mes salaires et ils ne peuvent pas les salaires. Ils ne peuvent pas les salaires, ils ne peuvent pas les salaires. Ils ne peuvent pas s'éteindre à l'aise de la pension. Ils ne peuvent pas s'éteindre les salaires. Il y a peut-être une personne qui a payé un déjeuner. C'est-à-dire qu'il y a un déjeuner qui ne peut pas se déjeuner. C'est la police qui ne peut pas se déjeuner. Elle ne peut pas se déjeuner le chef du président. il faut faire confiance aux gens avec les relations et il va parler ou les établissements comme en anglais il va là-bas tu ne mets taille tu ne faire pas il va dire qu'on n'a pas tu n'as pas pu dire qu'on n'a pas pas pu dire qu'on n'a pas d'acquainted on dénonce les gens non la Tunisie est en très très mauvaise pente et voilà donc j'ai pas de bonnes nouvelles je sais que des gens veulent qu'on dise des bonnes nouvelles mais je vois pas les bonnes nouvelles on a plus un peu de pluie un peu de pluie on a eu de la grêle y on a qui se f головière d'o calque l'áicul bile l'appelle j'ai pas de weg j'ai pas de ne pas je sais qu'ils si j'ai pas d'en je sais qu'il yannic je sais qu'il yannic s'est pas de ne pas même ... Et puis on a le monologue. Je pense que c'est une vie de la vie. On entend, on entend, on comprend les gens. On essaye de réfléchir avec vous. On essaye de faire des choses. On essaye de vous donner un exemple. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des gens qui ont été fait. Il y a eu des 5 ans. Elle est très grande. Elle est très grande. Elle est très grande. Elle est très grande. Je disais que j'ai fait un petit peu de temps sans chaleur Le premier chose que je vais faire casser sur le table c'est que je vais faire des lois Il y a des choses qui sont bien Et il y a des choses qui sont bien Il y a des choses qui ont été protégées Il y a des choses qui ont été protégées Le paysage végétal de Djerba C'est ce qui amène le tourisme C'est le facteur d'attraction C'est ce qui fait que Djerba est belle Si vous voulez un bout de sable dans le désert et sans zaux Eh bien oui je sais pas si ça va être très pratique du tourisme et de l'économique Donc il y a des gens qui se font de pas de boucher C'est la vie de la banque du pays C'est très difficile La banque du paysage en gros Et des gens qui ont été dépensés Et des gens qui ont été dépensés Et les gens qui ont été dépensés Et les gens qui ont été dépensés Les paysages sont en trop Ils sont dans un système de propagande C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Il y a des gens qui s'appellent sur le pays, et certains fonctionnaires par ambition, par ambition professionnelle. Ils disent qu'ils s'appellent et qu'ils s'appellent. Et les autres, ils s'appellent sur le pays. Ils s'appellent sur le pays pour qu'ils s'appellent. Normalement, dans les pays, ils s'appellent sur le pays du pays. Autor est voilà, l'amiche d'aujourd'hui, je me souviens, je me souviens pas s'ack, mais je me souviens. Je me souviens plus sociales pour les pays. Donc, c'est-à-dire qu'à-dire qu'ils s'appellent, Happy de te-te-te, je me souviens. C'est-à-dire qu'ils voyaient les pays. Mais ils ont été ressentés à l'arrière, et ils se sont prêts à l'air. Et ils s'appellent à tous les gens. Les plus-à-dire qu'ils s'appellent une personne avec petit. C'est un des égouistes. Ou non, egoïs ? Touh est égoïs ? Ho mon ami je pense qu'il y a pas écoller. Il y a pas écoller, il y a pas c'est facet ? Il y a pas écoller comme ça ? Il y a pas écoller. Il y a pas écoller. Il y a pas écoller. Il y a pas écoller ? Il y a момент que nous étions de voir ce que nous avons à leur boulanger, dans le sens de cette écoller ? Bien, il y a pas écoller. Tu me disais qu'a pas écoller. Il y a pas écoller en charge à ça. L'égoïsme est venu en fonction de ta végétation. A l'époque, quand il y avait un beau palmier, l'architecte concevait des fenêtres par rapport à une vue sur le palmier ou par rapport à une vue sur mer, vous voyez, comme ça vous avez une illusion de beauté. Donc les hôtels ont été construits par rapport à la végétation. Et là nous avons un individu qui rase des lieux où la végétation est très dure. Les palmiers ne poussent pas facilement à Djerba. Ça pousse vraiment un centimètre par an, enfin trois centimètres par an. Donc vous imaginez tout le temps qu'il a fallu pour avoir un arbre de 30 ou 40 mètres de hauteur, une forêt d'arbres en hauteur. Donc il a fallu beaucoup de temps. Et ce gars-là, qui ne sait pas d'où il vient, il vient d'acheter un terrain. Deux mois après, il prend le droit de détruire ce patrimoine végétal. Alors, je ne sais pas, si je ne trouve pas secours auprès de l'État tunisien, je vois que les fonctionnaires sont quelque part racistes, quelque part inconscients, quelque part ils justifient. Je vois que la ville encourage la destruction des Tavia. Je vois que la ville encourage la destruction des Tavia. Les gens oublient que nous sommes une commune rurale. Nous sommes une commune rurale. C'est l'une des rares communes rurales de Tunisie. On ne doit pas construire des maisons d'El Manza ou d'El Manar à Midoun. Non ! Nous sommes une commune rurale. Il y a des règlements de la ruralité. Il faut les défendre. Il faut les appliquer. On a un code rural qui est très strict. On construit d'une certaine manière. On ne fait pas des usines à la campagne. On ne fait pas du bitume à la campagne. On essaye de préserver les haies. On essaye de préserver les paysages. Moi, j'ai voyagé au Seychelles et j'ai pris l'autobus. Vous savez, vous ouvrez à droite, c'est une carte postale. Vous regardez à gauche, c'est une carte postale. Vous regardez derrière, c'est une carte postale. C'est partout la vue d'une carte postale. Tellement tout est magnifique. C'est l'œuvre des hommes. Les hommes qui préservent cette, comment dire, cette végétation, cette écologie, cette vie animale. C'est des gens qui étaient des rois, comme par le pouvoir d'Abbaye. Les rois ont ont envie de nous. Vous savez, vous êtes connu de la peur. C'est ce que nous ont envie de nous. C'est ce qu'ils ont envie de nous. Les gens qui nous ont envie de venir. C'est par la peur de l'Abbaye. Les gens qui ont envie de nous. Ils ont envie de nous. Le sérum de scorpion, comme on prend le sérum de serpent, ça coûte, je ne sais pas comment ça coûte, mais je crois que c'est le litre le plus cher, c'est l'unité la plus chère au monde, le litre de scorpion. Donc vous imaginez, oui c'est vrai qu'il est tueur pour les hommes, il serait très sain pour la pharmacie ou je ne sais pas trop quoi. Et si jamais il y avait une bombe nucléaire, par exemple, si jamais le monde disparaissait, ce qui va finir par arriver, la fin du monde, je l'ai dit, ce n'est pas dans 1000 ans, c'est peut-être dans 50 ans. On l'a prévoyé, la géologie la prévoit dans 5 milliards d'années avec l'extinction du soleil. Nous on aurait pu dire, allez on a encore 2000 ans à vivre avec la façon dont on exploite le monde, mais aujourd'hui la fin du monde est peut-être prévue dans 100 ans. Dans 100 ans, la vie des espèces. On a déjà des forêts sans bêtes, on a des mers sans poissons, on aura sans végétation, on aura une vie sans mammifères. L'extinction des espèces durant ces 30 dernières années, elle est très forte. Donc on aura peut-être un monde sans animaux, sauf des scorpions. Les scorpions survivraient à la radioactivité ou je ne sais plus trop quoi. Donc vous voyez que le scorpion dont on a tellement peur et que personne n'a jamais vu, mais bon, il fait partie un peu du mythe de Djerba, et bien voilà, tout le monde en a peur, il faut le détruire, on brûle la table parce qu'on a une peur illusoire du scorpion. Voilà, et bien il faut connaître un peu les mythologies de Djerba parce qu'elles sont des facteurs de défense. Elles ont des éléments de défense. Allez, je ne sais pas si j'ai du monde qui doit m'écouter. Voilà, aujourd'hui, le jour où je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler, mais je vais te parler. Mais quand je vais me dérouler, je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler, je vais te parler, mais peut-être que ça vous embête. Mais si ça vous fait plaisir, alors ça vous fait encore plus plaisir. Et alors je continue, voyez c'est une spirale positive. Quand j'ai j'ai besoin de vous accessijkez, Mais alors que vous abstriez les paroles, vous n'avez jamais vu que vous teniez que vous faites. Vous n'avez jamais vu que vous faisiez la victoire. Et vous n'avez jamais vu que vous êtes le soldiers d'un débat. Et vous n'avez jamais vu. Il faut que vous C'est mon principal moteur Elle n'était pas très chaude pour la colonisation mais elle n'a pas regretté Elle a eu des acquis Certains ont profité Puisque bien sûr la Tunisie a des ressources Le minerai de fer, les ressources naturelles Vous le savez, c'est le Jérisse qui est le Jérisse C'est le Jérisse qui est le Jérisse C'est le Jérisse qui est le Jérisse Ils ont fait des études Ils ont fait des études Dans le temps, le Jérisse Les mouares ont été déclinés Et les gens ont été déclinés Nous avons des choses comme je vous l'ai dit Comme nous, les études de l'époque romaine C'est toute l'expérience des hommes De la climatologie De l'environnement qui a composé ces dunes de sable Et tu te dis, il n'a pas de rien Tu te dis, tu te dis Tu te dis, tu as des papiers de monnaie Du dinar tunisien C'est la question Mais où est le pays Qui est le pays Qui est le pays Dans une perspective Dans la prospective Dans le contexte des gens Où est le pays 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 Nous allons parler Ceci Il y a des gens Qui ne connaissent pas La socio-économie Qui se permettent De donner des avis Contraires Et non La socio-économie La politique C'est une compétence Ça s'étudie Et on ne peut pas donner un avis Mais c'est le pays Comme la mère Elle a dit Il y a dit Ils disaient Que a dit Qu'il y a dit J'ai dit Qui qu'il y a dit Que j'a dit Qui c'est avec Il y a de Ils ont un autre Mais il y a dit Il y a dit On ne peut pas donner un avis C'est l'á de Je ne veux pas développer ce sujet, la vérité, on serait resté dans la francophonie, on serait première puissance mondiale avec l'Algérie, toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, on a fait un autre choix, et bien aujourd'hui on est en train de dénoncer nos ressources, notre patrimoine, on est des petits pays sous-développés, France, ou Caratna. Caratna, on n'a pas de parler, je t'appelle, je t'appelle de la Politique, on est un peu élevé, on est un peu élevé, on est un peu élevé, on est un élevé, on est un élevé. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'écrivain. 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 Il a dit des choses. Il a influencé l'opinion publique et il a conduit au retrait, au Brexit. Donc, vous voyez combien un homme a contribué au retrait anglais de l'Union européenne. Est-ce bien, est-ce pas bien ? Il y a des gens qui justifient. En tout cas, je suis persuadé qu'il est à l'origine de cette décision parce qu'il a fallu de quelques pourcentages pour faire basculer. Et bien, c'est ce qui se passe. Et à l'époque, quand M. Zemmour passait à CNews, j'ai averti. J'ai écrit au président Macron. Je lui ai dit « Éric Zemmour, l'homme le plus dangereux de France, plus qu'Alain Soral et Dieudonné ». Parce qu'à l'époque, on s'attaquait beaucoup à Dieudonné. Et on s'attaquait à Alain Soral qu'on a brisé avec la justice. Vraiment, il les a sanctionnés. Éric Zemmour était le plus dangereux. Lui, il a eu moins d'attaques judiciaires. Et donc, il a pris en confiance. Et ses idées qui étaient carrément comme des blasphèmes, ça se dit pas. On ne peut pas dire des choses comme ça en audience publique. Et comme lui, c'est un Algérien qui le dit, ça a commencé à passer. Il a commencé à prendre confiance. Il n'avait pas de contradicteur. Il avait une femme de service, une béni-oui-oui qui l'écoute et qui n'est pas capable de lui dire « M. Zemmour, là, vous allez loin. Ou alors, vous êtes en contradiction. » Etc. Et bien, ce type a pris des proportions énormes. Et il sera le futur président de la République française. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'islam est imposant avec les voiles. Autrefois, on voyait comme c'était une forme de pudeur. Mais aujourd'hui, ils veulent leur présence dans la société. Donc, c'est visible. C'est visible partout. Or, l'islam, c'est de la discrétion. Il y a une sourate du courant qui vous le dit, qui dit « On fait à Médine comme à Médine et à la Mecque comme à la Mecque. » Il y avait une remarque qui a été faite aux prophètes. Donc, entre Médine et la Mecque, il faut respecter les lieux locaux. Et l'islam, la politique de l'islam dans tous ces pays conquis, était de respecter les usages locaux. Donc, quand vous vivez dans un pays, respectez les usages locaux. Donc, vous n'avez pas besoin de vous afficher. Le mot, c'est de la pudeur. Il faut de la pudeur. Alors, la pudeur, ça veut dire tout ce que ça veut dire. La pudeur, c'est ne pas donner de bisous au Brésil. C'est très impoli de donner un bisou au Brésil. Ici, en Tunisie, on s'embrasse, on se passe ses microbes. Ça, c'est pudique. Par contre, au Brésil, vous montrez vos seins. Ce n'est pas un problème. En Tunisie aussi, avant, on montrait ses seins. On montrait ses seins en Tunisie. Oui, 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 messieurs, dames. Moi, je me souviens, j'étais petit. Le sein, c'est l'allaitement. Et donc, il y avait des femmes qui donnaient le lait. Et ça choquait les Européens de Tunis. Eux, de retourner. Mais pour nous, c'était naturel. On donne le sein à son enfant. Il y avait même des rigolades. Il disait, j'aimerais bien être à la place de cet enfant. Mais on avait de l'humour. Moi, j'étais petit enfant. Et j'ai vu ces choses-là. Et on n'a fait que se recouvrir et dénaturer la religion musulmane. Dénaturer, vraiment, c'est le mot. Et peut-être qu'un jour, il faudra que je refasse une nouvelle vidéo sur l'islam. Absolument. Il faut changer cette image de l'islam. Il faut changer cette image de l'islam. Il faut changer cette image de l'islam. C'est le mot. Je n'ai pas le faire. Je n'ai pas le mot de l'islam. C'est toujours très encore. Je n'ai pas le mot d'appeler. C'est true de l'islam. Allons-y, mais je ne s'alline pas. Sous-titrage FR ?